Chez les enfants qui n'ont pas eu les ateliers, on a mesuré aussi à deux moments. Moi, en vous voyant ce matin, d'abord, il n'y a pas toujours autant de personnes à une conférence de presse. Je me suis dit en entrant que le milieu Rimouska était préoccupé par ses enfants. L'objectif de l'enquête est d'évaluer si le niveau de développement des enfants est suffisant pour favoriser leur entrée scolaire. Selon de récentes recherches, au Canada, un enfant sur deux n'est pas prêt à entrer à l'école. Au Bas-Saint-Laurent, c'est un enfant sur trois. Pour bien les préparer, un projet a été mis sur pied grâce à de nombreux partenaires et les résultats sont probants. Partout, on a utilisé ce même instrument, l'IMDPE, qui est l'instrument de mesure du développement de la petite enfance. Et un instrument qui nous permet d'avoir une idée du niveau de développement des enfants, de leur niveau de préparation avant d'entrer à l'école. Donc, ce sont deux aspects du développement où vraiment nos enfants ont des besoins, des besoins importants, des besoins criants. Il s'agit de la maturité affective et du développement cognitif et langagier, deux éléments non négligeables lors de l'arrivée du jeune à l'école primaire. Les enfants qui sont prêts à entrer à l'école vivent leur entrée en première année positivement. Ils ont plus de facilité après ça dans leur parcours. Et les enfants qui ne sont pas prêts à l'école, pas tout à fait prêts, qu'on dit d'ailleurs vulnérables, auront plus de difficultés à réaliser les mêmes apprentissages que les autres enfants et ce, au même rythme. Parce que vous comprenez que le cursus scolaire a un rythme en soi. L'intervention a eu lieu au printemps 2011, pendant les stages de perfectionnement donnés par le Cégep. Durant l'atelier, chaque enfant avait son petit bac à sable ainsi que des objets et figurines mis à sa disposition. L'expression parle-jeu. L'analyse des résultats permet de voir des effets bénéfiques sur le développement intellectuel et la maturité affective de l'enfant. On sait que les enfants de 3 ans, 4 ans ont beaucoup de la misère à exprimer par les mots, les émotions qu'ils peuvent vivre, soit une situation de deuil ou une situation, des fois aussi des chicanes à la maison entre les parents. Et tout ça, c'est très difficile quand ils arrivent au CPE de l'exprimer. Donc, de par cette activité-là, ils peuvent vraiment s'exprimer, pas avec des mots, mais avec les figurines. Ça fait que c'est d'autant plus positif. Les deux animatrices font du très important travail. Alors, elles viennent autour des enfants recueillir ce qu'ils en disent, comment ils se racontent à travers leur jeu. Parce que vous comprenez bien que ce qui nous a touchés aussi de cette intervention, c'est qu'on va donner à l'enfant son pouvoir. C'est l'enfant qui sait ce qu'il veut exprimer à travers son jeu. Ce sont des mesures où on a rencontré les enfants en individuel. C'est quand même beaucoup de travail de rencontrer chaque enfant un à un pour évaluer son langage, son niveau cognitif. Après le revoir, après les ateliers, un à un, encore une fois. J'aimerais avoir vos réactions parce que vous, vous n'avez pas participé. Non, on n'a pas participé, mais je trouve l'expérience assez extraordinaire. J'ai vraiment le goût de bâtir les carrés et de m'approprier aussi les bacs de jeu et de le vivre avec les éducatrices du groupe 4 ans. Donc, je vais sûrement aller voir Odette et y participer. Oui, à partir du 18 avril, sur une base volontaire avec les parents, on a huit enfants qui vont participer à l'expérimentation des bacs de sable au CPL avec des Chirubins. Le jeudi, de 3h30 à 4h30, les ateliers sont gratuits. Qu'est-ce qui fait le succès de cette expérience-là avec le bac à sable et les objets? Bien, je pense que dans un premier temps, l'effet, c'est au niveau des enfants qu'on vaut vraiment une répercussion, mais c'est tout le partenariat, toute la collaboration qu'il y a entre les milieux. C'est une belle intervention auprès des enfants, mais c'est surtout aussi un beau projet de collaboration. Collaboration dans le cadre du fonds de subvention à la recherche commun qu'on a au cégep et à l'université qui s'appelle le fonds Synergie. Le fonds Synergie, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est une vingtaine de milliers de dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada